Musique Bienvenue dans cette édition spéciale du Grand 8 en ce lundi 16 novembre. Nous sommes toutes réunies par la même émotion avec Roselyne, avec Absatou, avec Aïda et avec Elisabeth. Notre émission sera placée sous le signe du recueillement de l'Union Nationale, trois jours après les attentats les plus meurtriers de l'histoire de France. Au-delà du chagrin, de notre colère à tous, nous tenterons de comprendre ce que signifie vivre dans un pays en guerre, comment vivre avec la peur, comment parler de ces événements tragiques avec nos enfants. Nous avons plusieurs invités qui vont se succéder sur le plateau. Il y aura Zinebel Razawi, elle est journaliste à Charlie Hebdo, elle dira sa colère. Il y aura aussi Bernard Tellier, ancien négociateur du GIGN, qui nous parlera de l'intervention des forces de l'ordre et comment vivre dans un pays en guerre. Nous aurons aussi Latifa Imziatem en ligne, son fils Imad, vous vous en rappelez, mort sous les balles de Mohamed Merah en 2012. Nous aurons aussi Edi Buzyn, psychothérapeute, elle nous expliquera comment parler de ces événements à nos enfants. Parmi nos chroniqueurs, certains étaient en première ligne vendredi soir. Le docteur Gérald Kirzeg, bien sûr, qui a participé au plan blanc dans les hôpitaux parisiens. Sébastien Marx nous parlera de la façon dont la presse mondiale, et notamment américaine, relate les attentats de Paris. Caroline Iturbine fera le point sur la façon dont les réseaux sociaux sont mobilisés pour le meilleur, aussi parfois pour le pire, lors de cette tragédie. Vous pouvez aussi réagir au cours de cette émission sur Twitter, hashtag Legrand8. Avant de vous passer la parole à toutes les quatre, nous voulons rendre hommage à toutes les victimes qui ont péri vendredi soir, toutes celles qui se battent encore pour leur vie dans les hôpitaux parisiens. Et puis nous, dans le groupe Canal+, Vivendi, Universal, nous avons cinq de nos collaborateurs qui ont perdu la vie vendredi soir. Il y avait Grégory, 28 ans, programmateur musical à l'AD17. Il y avait Mathieu, 37 ans, technicien supérieur d'exploitation vidéo qui collaborait régulièrement avec les Canal+. Et puis il y avait trois collaborateurs d'Universal Music Group, Manu, Thomas et Marie. Voilà, nous adressons à leur famille toutes nos prières, toutes nos pensées les plus émues, ainsi qu'à toutes les autres victimes de ces attentats. Voyez notre émotion, elle n'est pas feinte. Nous étions toutes, évidemment, absolument bouleversées par ce qui s'est passé vendredi soir. Roselyne, comment est-ce que tu as vécu tout ça ? Il se trouvait que j'étais dans le 10e arrondissement de Paris, dans ces lieux qui sont consacrés à la fête, au spectacle. Et tout à coup, on apprend l'horreur. C'est distillé au compte-gouttes. On dit qu'il y a des coups de feu qui sont tirés. Et puis on apprend au fur et à mesure des minutes des bilans absolument abominables. On pense à ceux qui meurent, à leur famille, à la France aussi, à ce que nous vivons collectivement. C'est un déchirement, puis en même temps, une rage, une colère. Incompressible. Absato. Je suis... Moi, je suis... Je suis animatrice de télévision. Je suis là pour faire du divertissement. Je ne suis pas habituée à ce genre de choses. Je ne sais pas les mots qu'il faut utiliser. Je... J'ai eu des coups de fil samedi. J'ai entendu des cris de douleur. J'ai vu la panique. J'ai vu des familles entières dans un restaurant qui partaient dans plusieurs taxis différents pour ne pas être ensemble, alors qu'on doit chercher à être ensemble. J'ai cru à... Je n'ai pas voulu y croire. Et puis, j'ai commencé à voir l'information et à me rendre compte que ce qui se passait était très grave, extrêmement grave. Je crois que je suis en état de choc. Je crois que je suis en colère. Je crois qu'après la douleur qui ne cesse pas, je suis en... Je suis en colère. Je suis révoltée. Je suis... On n'est pas censé avoir des armes et notre seule arme doit être la paix. Mais ce n'est pas la même que ces bourreaux. Ce n'est pas la même que ces tarés. Ce n'est pas la même que ces fous qui ont attaqué des innocents qui, eux, n'avaient pas d'armes, qui, eux, sont des lâches. Eux sont des lâches, en tout cas. Je... Je... Je ne sais pas quoi dire, Laurence. Je suis... Je suis en colère. Très en colère. Aïda. Moi, j'étais en Tunisie ce week-end où je devais faire un reportage pour l'émission sur le tourisme en Tunisie. On avait passé la journée avec Stéphanie Charmon qui m'accompagnait à interroger les gens sur... Voilà ce qu'ils ressentaient après les attentats qui avaient frappé le pays, etc. Et tous nous avaient dit mais vous savez, les attentats, ça peut frapper partout. Ça a frappé à Paris. Ça, c'était avant le vendredi soir. Et on est rentrés à l'hôtel. On a eu cette terrible nouvelle et on est restés comme à garde, à basourdis. On était loin de notre pays. On n'avait qu'une envie, c'était de rentrer à la maison. Rentrer à la maison, serrer nos proches dans nos bras, être avec eux, partager cette douleur, communier dans la douleur qui était la nôtre. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, bien sûr, on est triste. Moi, j'ai une boule dans le ventre depuis vendredi. Je n'arrive pas à l'enlever, cette boule. On est triste. On est en colère. Bien sûr, on est en colère. On est en colère contre ces lâches. On est en colère contre ces imposteurs qui confisquent la religion. On est en colère contre tous ces gens-là. Et c'est vrai que... Moi, je suis infiniment reconnaissante aux forces de l'ordre, aux personnels soignants qui ont passé des heures d'horreur, qui continuent aujourd'hui, parce qu'il y a encore des gens dans les hôpitaux. Je suis reconnaissante aussi à tous ces citoyens qui ont ouvert leurs portes, à tous ceux qui en avaient besoin, qui étaient dehors, qui ne savaient plus quoi faire. Ça, c'est des images qui m'ont fait chaud au cœur. Il y a autre chose que je voudrais dire, c'est que voilà, je suis en colère, mais j'ai de l'amour, Laurence. Je déborde d'amour. J'ai envie d'aimer autour de moi. J'ai envie de serrer mes proches dans les bras, même ceux que je ne connais pas. J'ai envie de leur dire que je les aime. J'ai envie de vraiment de... Je ne peux pas vous dire autre chose. Il y a juste un mot de l'abbé Pierre qui m'a beaucoup touchée, qui disait, je continuerai à croire même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer même si les autres disent-ils la haine. Je continuerai à construire même si les autres détruisent. Et je continuerai à parler de paix même au milieu d'une guerre. Elisabeth. Ce qui est frappant, c'est qu'en janvier, ils se sont attaqués à la liberté d'expression, aux idées, aux pensées. Là, quand on a vu ces images de vendredi soir, on s'est dit qu'ils se sont attaqués à tout le monde, aux gens qui sortent, aux gens qui vivent, aux gens qui mangent, qui dansent. Et donc, on s'est dit, en s'attaquant en plus à des lieux symboliques, ils sont allés au stade de France, ils sont allés aux places de la République. Et on se dit, comment vivre comme on vivait, c'est-à-dire vivre normalement avec nos valeurs à nous, c'est-à-dire qu'on chante, on danse, on va voir des spectacles. Comment ne pas céder à la peur ? Mais en même temps, je crois qu'il va falloir apprendre à vivre différemment, à élever nos enfants différemment. Et au sujet des enfants, j'aimerais vraiment beaucoup qu'on prenne conscience que ce sont des petits qui entendent tout, qu'ils ont des antennes et faisons attention à ce qu'on peut dire, protégeons-les de tout ce qu'ils peuvent entendre parce qu'ils sont tout petits et ça a été très traumatisant aussi ce qu'ils ont vécu ce week-end. En même temps, il faut leur parler de ça. Il faut leur parler. Il faut trouver les mots. Mais voilà. Et c'est ce qu'on verra tout à l'heure avec Éty Buzyn qui nous aidera justement à comprendre comment on peut parler de ça. Parce que c'est le monde dans lequel ils vivent. Exactement. C'est le pays dans lequel ils vivent. Mais il y a des mots. Effectivement. Sous-titrage Société Radio-Canada